Dans ce journal, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo séjourne en Ouganda où il va assister à la cérémonie de prestation de serment de son homologue ougandais, Yoeri Museveni. Une façon pour Félix Tshisekedi de raffermir le lien d'amitié qui existe entre leurs pays respectifs. Suivez. 19h local à Antebé, dans la République de l'Ouganda, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, foule le sol ougandais. A l'aéroport d'Antebé au pied de l'avion, le chef de l'État est accueilli par une forte délégation composée des membres du gouvernement ougandais. Il s'agit de Mourouli Mukassa, ministre ougandais de la fonction publique, de Efraim Kamoutou, ministre ougandais de la justice, de Oryem Okélo-Henri, ministre ougandais des affaires étrangères, et de Hamson Obwa, ministre ougandais des sports. Le président de la République a eu droit à une parade digne de son rang avant de se diriger au salon présidentiel de l'aéroport international des Antebé. La communauté congolaise vivant en Ouganda a manqué l'occasion d'exprimer l'euphorie à l'arrivée du chef de l'État suite à des strictes restrictions des autorités ougandaises dues au coronavirus. Le président en exercice de l'Union africaine va séjourner pendant 24 heures en Ouganda pour assister à la cérémonie de prestation de serment de son homologue Yoweri Kaguta Museveni, au pouvoir, depuis 1986. Après des civilités, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur l'autoroute Highway 3 pendant près d'un quart d'heure pour rejoindre Mouyonyos Peak Resort, où il sera logé. La présence de Félix Antoine Tisekedi Chilombo à cet événement aura davantage scellé les liens historiques d'amitié existant entre Ouganda et la République démocratique du Congo. Bien avant, le président de la République avait entamé une série de visites dans les pays du bassin du Nil en tant que médiateur pour juguler la crise autour du grand barrage de la Renaissance qui nourrit des tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie depuis 2011. Avant son arrivée en Ouganda, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, est passé par Addis Ababa, en Éthiopie. Point de chute de sa tournée effectuée dans trois pays concernés par le barrage de la Renaissance dans l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Avec la présidente de l'Éthiopie, Saïg Léouak, des échanges ont été jugés positifs. Kibam Bessomouïs. Après Khartoum au Soudan, le Caire en Égypte, c'est au tour d'Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie, d'accueillir le chef de l'État. Président en exercice des millions africains, Félix Antoine Tisekedi, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis Ababa ce mardi 11 mai 2021 à 2h10, 2h de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des Eaux et Irrigations, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lesquels l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, N'Gandou, la vice-ministre éthiopienne des Affaires étrangères, Bri Toukan Ayana et l'ambassadeur Zenon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains, à des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du passé du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une conviction ravivée davantage par la confiance qu'il place dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchiseguedi-Chulombo, en séjour à Addis Abeba. A Sheraton Hôtel, une forte délégation de la communauté congolaise d' Addis Abeba attendait impatiemment le président de la République jusqu'au tard pour le souhaiter à sa manière la bienvenue. Président en exercice de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous acquérir au milieu de vous ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Le président de l'Union africaine et président de pays membres de la SADEC, Félix Antoine Tchiseguedi, a inauguré le pont Kazungula le lundi dernier. Ce pont constitue un point de jonction entre Zambie et Botswana jusqu'à Koussema. Le pont Kazungula est situé à la frontière entre la Zambie et les Botswana, mais il va désenclaver tous les continents et profiter dans une certaine mesure à toutes les économies nationales africaines. Voilà qui explique la mobilisation des cinq chefs d'État africains, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo. C'est en présence des présidents Edgar Lungo de Zambie, Eric Mogoti de Botswana, Philippe Nussi de Mozambique et Emerson Magangwa de Zimbabwe, que le président Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo a coupé les rubans symboliques ouvrant ainsi les corridors nord-sud de l'Afrique. Désormais, les véhicules, tout comme les trains, peuvent partir du port d'Urban en Afrique du Sud et traverser tous les pays de la Sadeq, notamment les Botswana, les Zimbabwe, le Malawi, la République démocratique du Congo jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Devant ses pères africains, le président Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo a pris la parole pour vanter l'importance stratégique de cette réalisation qui symbolise la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambède s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, Zlekaf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les ponts Kazungula seraient la principale passerelle pour atteindre les ports secs de Kasumba-Lessa, un projet porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Deux postes douaniers à guichet unique construits des paris d'autres des ponts devraient permettre la gestion du flux commercial transfrontalier. Financés conjointement par la Banque africaine de développement BAD, le Japon et le gouvernement zambien et botchouanais, les travaux de construction du pont de Kazungula ont été lancés en 2014. Avec ses 923 mètres de longueur, Kazungula reste aussi un chef-d'oeuvre qui force l'admiration de tous les Africains. Harmoniser les points de vue et le cahier de charges pour accompagner les efforts du chef de l'État dans les secteurs de l'éducation, c'est la toile de fond de l'entrevue entre la ministre et le président de la République, professeur Nana Manwana, avec son homologue de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzangui-Jacques Kababa. Un enseignement universitaire des qualités pour un grand pays à l'instar de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumo, V, Ré, Doré, l'image démarque des universités en RDC en général et la ville-province Kinshasa en particulier. Raison pour laquelle, la ministre, après le président de la République, professeur Nana Manonina Kiumba et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïne Donzangui, ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État pour matérialiser sa vision. Vision relative au fonctionnement des universités. Le garant de la nation, en visite dans les différentes universités, s'est engagé pour améliorer les conditions de formation des futurs cadres universitaires en leur outroyant une connexion Internet gratuite pour leur recherche et en procédant à la réhabilitation des infrastructures dans un délai très proche. Le monde qui est devenu un grand village, l'avenir de la RDC, dépend également d'une bonne formation de ses élites. Ces deux membres du gouvernement Samaloukonde ont harmonisé les points de vue et les cahiers de charges pour accompagner les efforts du président Tshiseke de Chilombo pour l'avènement d'une jeunesse et studentine instruite, civilisée et bien formée. L'éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation des délits de presse sujet au cœur de l'atelier des journalistes ouverts de lundi dernier par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Cet atelier est organisé conjointement par l'Union Nationale de la Presse Congolaise et la Monusco. Jessica Vassili. Heure et demie, cadres de l'UNPC, recteurs des universités, ainsi que différents participants attendent l'arrivée du ministre. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, est attendu pour le lancement d'un atelier. Thème retenu, éthique, déontologie et dépénalisation des délits de la presse. Les assises organisées conjointement par l'UNPC et la Monusco. Dans le lot de participants figurent aussi Aubin Abedi. Ces journalistes pigistes attendent avec intérêt la communication du ministre. J'aimerais bien que Patrick Mouyaya, lui, en tant que ministre des communications, puisse revenir sur la liberté de la presse. Quelques minutes après, le ministre de la Communication et Média va faire son apparition. Dans son allocution, Patrick Mouyaya va inviter le journaliste à plus de professionnalisme. Et ce professionnalisme ne passerait pas sans les respects stricts du code éthique des déontologies et des dictées pour l'exercice du métier en RDC. Le petit manuel de jeu du code éthique et des déontologies du journaliste au comédien doit demeurer cette petite bible pour tous ceux qui exercent le métier en RDC. Il a également rappelé le rôle et l'attitude à adopter par le journaliste en temps de guerre ou d'état de siège. Nous sommes dans une période particulière avec cette question sur l'état de siège. La responsabilité du journaliste est engagée dans la manière de couvrir l'information. Pour le président de l'Union Nationale de la presse congolaise, la communication du ministre est plus qu'une interpellation à l'endroit des journalistes congolais. Un journaliste, un étudiant habile. Nous organisons des formations, des mises à niveau. Nous constatons que s'il y a des dégâts, c'est parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne respectent pas notre code d'éthique et les déontologies. Elles ont eu l'honneur d'être visitées par la première dame de la RDC, Denise Yankerouti, ce qui dit qu'elles sont les femmes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de madame Betty Brock du lycée Kabambaré, Françoise de Meillet, fondatrice du lycée Moté-Mampico et Jaëlle Betoko, animatrice et star de la télé des années 60. Naïcha Kiyala. Près de 50 ans de carrière à la télévision, Jaïki Betoko s'est tissée au fil des années au rang de légende du petit écran. Les années 60 marquent le début de sa carrière à la télévision nationale aux côtés de Benoît Loukou Kusampou dans le célèbre show Télé Kabaré. L'émission Bonsoir les petits lui vaut sa notoriété et le petit surnom de Tonti Jaïki pour les plus jeunes. Aujourd'hui, Congo féminin jette un regard sur cette animatrice de télé, celle qui a informé, éduqué et diverti son jeune public avec passion. Médecins, journalistes, poètes, diplomates et bien des personnalités sont passés par ces bancs. Le lycée Kabambaré a donné au pays le meilleur dans chaque domaine. Tout le mérite doit revenir à ceux qui ont contribué à créer cette élite congolaise à l'instar de Betty Brock. La première dame de la République a honoré cette partisane de l'éducation qui, outre le savoir, a légué aux bibliothèques scolaires, un fascicule d'éducation à la vie. Sa rigueur dans le travail n'a d'égal que sa soif de l'excellence. Françoise Desmeilleurs a consacré sa vie à former l'intellect congolais, génération après génération. En 1967, elle ouvre le lycée diocésain Marie-Thérèse, rebaptisé plus tard Lycée Moté-Mampico. Cœur vaillant. Faire partie de l'histoire et ne pas être oublié, Congo féminin, au-delà de la reconnaissance, impose à tous un devoir de mémoire. Cet ambitieux programme de la première dame de la République s'est lancé l'immense défi de raconter leur histoire telle qu'elle n'a jamais été racontée. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je dis merci également à tous nos héros dans l'ombre. Excellente suite du programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada